Musique Sa marche conquérante déferlait dans la steppe comme un fleuve destructeur. Ses guerriers stupéfiaient l'ennemi par leur adresse. Il avait pour ambition de conquérir le monde. Et son armée allait envahir toute l'Asie, se répandre au Proche-Orient, avancer jusqu'aux confins de l'Europe. Dans son sillage, ses descendants ont fondé le plus vaste empire de tous les temps. Entré de son vivant dans la légende, il est devenu un des grands noms de l'histoire. Gengis Khan. Musique Pour ses soldats et ses alliés, il était le fils du ciel, un demi-dieu. Pour ses adversaires, un cavalier de l'Apocalypse. Musique Début du XIIIe siècle en Europe. La chevalerie n'a jamais été aussi puissante. Cette élite de guerriers investie d'une mission politique et religieuse symbolise la valeur militaire du monde médiéval, sa force vitale. Depuis le temps que les conflits se succèdent en Europe, cela fait quelques siècles, les chevaliers ont éprouvé et affiné leurs talents. Les tournois sont de sérieuses écoles de prouesse. Musique On se plaît à les croire invincibles. Pourtant, face à l'ennemi qu'ils devront bientôt affronter, ils seront tristement vulnérables. Musique Les prêtres, eux, n'apportent guère de crédit à la chevalerie. Ils fulminent contre le monde impie et redoutent une force que nulle armée ne peut vaincre. Musique Ils s'inspirent pour leurs sermons du livre des révélations annonçant l'Apocalypse. Un cataclysme qui va réduire à néant toute l'Europe. Une invasion de démons déchaînés. Musique Ce qui se produit en Pologne le 9 avril 1241 ressemble fort à la catastrophe annoncée. Des hordes mongols sont aux portes de l'Europe. Une armée de chevaliers polonais et allemands menés par Henri II de Silesie s'apprêtent à les affronter pour la première fois. Musique La bravoure des chevaliers fera-t-elle le poids face aux guerriers mongols ? Ces hommes sont animés d'une pugnacité sans pareil, un héritage de leur chef légendaire, Gengis Khan. Musique 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 Toute l'Europe tremble à présent. Elle n'a jamais eu affaire à un ennemi aussi frénétique. Musique Au milieu du XIIIe siècle, les mongols avaient accumulé d'innombrables victoires. Et toujours au nom de Gengis Khan. Mais qui donc était cet homme dont l'autorité posthume poussait encore ses hordes exaltées à la conquête du monde ? On sait peu de choses de la vie de Gengis Khan. Les rares informations dont on dispose proviennent d'une chronique que son fils adoptif, Chigi Kuduku, aurait commencé à écrire peu après sa mort. Un texte intitulé « L'histoire secrète des mongols ». En l'année du rat, ils se rassemblèrent tous. Les nobles de l'aile droite, les princes de l'aile gauche et les seigneurs de milliers. En chroniqueur consciencieux, Chigi Kuduku rapporte les hauts faits des guerriers bongols et les événements marquants de la vie de Gengis Khan. Mais son histoire secrète est avant tout une épopée. Une saga poétique qui magnifie le parcours de son héros, sans omettre pour autant les aspects les plus sombres de sa personnalité. Nous sommes en Asie centrale, au milieu du XIIe siècle. Yesu Gueye, le chef d'un clan nomade, regagne son camp après avoir brillamment vaincu une tribu rivale. Une bonne nouvelle l'attend dans sa yurte. Une autre raison d'être fière. Son épouse vient de lui donner un fils. Yesu Gueye ne vivra pas assez longtemps pour voir son fils régner sur le plus grand empire du monde. Il ignore qu'il a engendré le futur Gengis Khan. Il vint au monde en serrant dans son point droit un caillot de sang gros comme une astragale. On lui donna le nom de Temujin. Pour les chamanes, ce caillot de sang était un signe divin présageant que l'enfant serait un grand guerrier. Temujin est venu au monde dans une famille noble. Yesu Gueye, son père, un guerrier renommé, s'est illustré déjà dans des batailles décisives pour son clan. Ces nomades passent la plus grande partie de leur vie à cheval. Alors comme tous les enfants mongols, Temujin doit très tôt maîtriser l'art de l'équitation. Indispensable pour les battues de chasse dans la steppe immense. Des camarades de jeu, Temujin en a beaucoup dans son propre clan. Mais il y en a un parmi eux qu'il aime vraiment comme un frère. Il s'appelle Jamuk. Malheureusement, la volonté de puissance peut prévaloir sur la plus solide amitié. C'est la loi de la steppe. Temujin et Jamuk sont destinés à devenir les pires ennemis du monde. Pour l'instant, il se considère comme frère de sang. Et par l'échange rituel de flèches, se proclame Anda, c'est-à-dire ami juré. Il serait amèrement surpris s'il pouvait à l'instant se projeter dans l'avenir. Temujin a 9 ans lorsque son père, sans doute pour sceller une alliance avec un autre clan, décide de le fiancer. Ils partent ensemble à la rencontre des tribus voisines. Temujin, rapporte la chronique, remarque une petite fille qui a de l'éclat sur le visage et du feu dans les yeux. Elle s'appelle Beurte, ça veut dire le bleu du ciel. Le père de Temujin propose de les fiancer. Le père de Beurte accepte et accueille Temujin. Comme le veut la coutume mongole, il devra vivre quelque temps dans la famille de sa promise. De longues chevauchées côte à côte suffiront pour que Temujin et Beurte se sentent destinés l'un à l'autre. Mais ils ont encore l'âge de l'insouciance et ne se doutent pas de l'adversité qui les attend. Le lendemain, un messager vient apprendre à Temujin que son père Yesugei a été assassiné, empoisonné par des tatars, d'anciens adversaires de son clan. Temujin doit regagner son campement au plus vite. Toutefois, le père de Beurte, sans doute persuadé qu'il fera un bon mari pour sa fille, s'engage à la lui garder pendant quatre ans. Quand le chef d'un clan disparaît, sa famille n'est plus rien. Du jour au lendemain, Temujin, sa mère, son frère et ses deux demi-frères sont exclus de leur tribu. Tous les autres étaient partis, abandonnant la veuve et ses fils. Mais cette femme était une âme forte. À l'aide d'une pique en bois, elle alla jusqu'à déterrer des racines pour nourrir ses enfants. La famille de Temujin, autrefois si riche, se retrouve dans le plus grand d'innument. Un oignon, un fruit ou un poisson est un trésor que l'on défend farouchement. Les disputes sont de plus en plus fréquentes entre Temujin et ses demi-frères. Et de plus en plus violentes. Pour Temujin, ces conflits équivalent à une guerre dont l'issue est certaine. En tant qu'aînés, ils se sont investis de certains droits. Comme celui d'éliminer son demi-frère détesté. Assis dans une clairière, Becter surveillait les chevaux. Temujin et son autre frère arrivèrent à pas de loups et bandèrent leurs arcs. « Mais Becter, les voyants, s'écria, ne suis-je qu'une poussière dans vos yeux ? Qu'un corps étranger dans vos bouches qui menace de vous étouffer ? Comment pouvez-vous agir ainsi, alors que nous n'avons d'autres amis que notre ombre ? » Les nouvelles vont vite dans la steppe. La froide détermination de Temujin, son goût de la vengeance, dénote une force de caractère potentiellement dangereuse. Des ennemis de son clan décident de le tuer et lancent à ses trousses une dizaine de soldats. Ils furent terrifiés à l'approche des soldats. Kazar, le jeune frère de Temujin, tira une volée de flèches pour les tenir à distance. C'est alors que les attaquants crièrent « Envoyez votre frère aîné, Temujin, nous n'avons que faire de vous autres. » À ses cris, sa mère et ses frères firent monter Temujin sur un cheval pour qu'il s'enfuit. L'histoire secrète raconte que Temujin passe à neuf jours et neuf nuits dans la forêt avant d'être débusqué et ligoté par ses poursuivants. Le voici désormais prisonnier du camp ennemi et réduit en esclavage. Riliculisé, humilié, il est forcé de servir ses tortionnaires, la rage au cœur. Temujin sera un jour un grand chef. Certains de ses ennemis se souviennent de la prophétie du chaman qui l'a vu naître et n'osent pas la vilir. Mais la plupart des autres n'ont aucun respect pour lui. La nuit, on lui met une kang, un jou en bois qui emprisonne le cou et les avant-bras, et il est placé sous bonne garde. Mais Temujin n'est pas destiné à une vie d'esclave. La nuit, on lui met un grand chef. Pensant qu'on le verrait s'il courait vers le bois, il se glissa dans la rivière et, la tête et les bras toujours pris dans sa cangue, il se laissa flotter au fil de l'eau. Passant près de la rivière, Sorkan Sira, l'un de ses poursuivants, vit Temujin. Mais au lieu de le dénoncer, il lui dit à voix basse, « C'est justement parce que tu es si astucieux qu'ils ont peur de toi. Ils disent que tu as du feu dans les yeux et de l'éclat sur le visage. Reste caché ici, je ne dirai rien. » Chigui Koduku note que Temujin parvint à s'échapper. Mais son récit ne relate que très brièvement les années qui suivirent. Sous-titrage MFP. On retrouve Temujin avec une certaine maturité et une autorité déjà bien assises. Il est à la tête d'une petite armée. Après des années de recherches et maintes péripéties, il a retrouvé Beurté, la fiancée de son enfance, et l'a épousée. Le mariage de raison voulu par son père a donc finalement eu lieu et lui assure l'appui d'un clan. Mais pour affermir son pouvoir, Temujin a besoin d'autres alliés. Il a pensé à Thoril le Kéraït, un ami proche de son père. « Jadis, mon père et toi étiez des alliés jurés, lui dit Temujin. Tu es donc comme un père pour moi. Et puisque j'ai pris femme, je t'apporte le cadeau de première rencontre de l'épouse à ses beaux-parents. » Thoril accepte la police de Ziblin et assure à Temujin qu'il l'aidera à rassembler son clan et qu'il est même prêt à lever une armée pour l'aider. Temujin doit maintenant constituer une armée solide et sûre d'elle. Il recrute des hommes de peu, bergers ou forgerons, mais tous des jeunes gens pleins de fouilles qu'il va former à l'art de la guerre. Pour s'assurer leur obéissance, il leur promet radia et récompense. Les jeunes recrues apprennent un exercice unique en son genre. Tirer des flèches au grand galop. Voilà ce qui fera de l'armée mongole la plus redoutable de son époque. Même en temps de paix, on se prépare toujours à la guerre dans un campement mongol. Cela fait partie de la vie quotidienne qui s'écoule par ailleurs, tranquillement. C'est aux femmes que revient le soin de tondre les moutons et de tanner les peaux, de traire les vaches, d'entretenir les yurtes et les chariots. Fumer la viande, principale denrée pour les longues expéditions, est l'affaire des hommes. De même que la préparation de l'airac, le lait de jument fermenté. L'airac, c'est le nerf de la guerre. Un aliment de base riche en vitamines, indispensable pour les nomades qui ne consomment ni fruits ni légumes. Un breuvage si précieux qu'il est souvent la cause de dissensions entre les clans. Les armes aussi sont le domaine des hommes. Il faut un savoir-faire très précis pour confectionner celle-ci. Une arme miracle qui fera la supériorité des mongols sur n'importe quel ennemi. L'arc réflexe. Fait d'un minutieux assemblage de couches de bois et de cornes, il est bien plus rapide que l'arc européen. Et sa portée est d'au moins 900 mètres. L'arsenal des mongols comprend aussi, bien sûr, le sabre, qu'il fabrique sur ses forges rudimentaires. L'arc réflexe est tellement puissant qu'il faut deux hommes pour le cintrer à l'inverse de sa courbure naturelle au moment d'y fixer la corde en boyau. Une flèche tirée avec cet arc peut transpercer une côte de maille. Armée de cet arc est lancée au grand galop sur leurs chevaux de steppes rabelés et vigoureux qu'ils montent à la perfection. Les mongols s'affirment en guerriers presque invincibles. Mais avant d'affronter les armées de l'ouest, Temujin et ses hommes vont devoir en découdre avec les puissantes tribus qui les entourent à cette époque. Les merquites, les naïmanes, les tatars. Tous ces peuples ont beau être souvent en conflit, ils partagent la même culture nomade, régie par des règles et des traditions communes. Le nom de mongols ou de tatars évoquent en général des barbares sans foi ni loi. Pourtant, entre deux guerres, les chefs tribaux, les khans, profitent avec faste des fruits de leur victoire. Ils aiment la musique, la danse, la compagnie des femmes. Des femmes, plus un canne est puissant, plus il en a. Une douzaine d'épouses et autant de concubines. Nombre d'entre elles ont été achetées ou enlevées lors des razzias et amenées de force à la cour du Cannes. La mère de Temujin elle-même avait été enlevée par son père, Yesugei, alors qu'elle se rendait en cortège nuptial dans la famille de son futur époux, le chef d'une tribu merquite. Une pratique courante, mais qui entraîne parfois de terribles représailles. Un jour, au cours d'une grande chasse en battue qui l'a menée loin de son campement, Temujin devra répondre de ce rapte commis autrefois par son père. Ils avaient établi leur campement aux sources de la rivière Kéroulène, quand un matin, très tôt, une vieille femme qui était au service de la mère de Temujin, sortie de sa yurte affolée. « Levez-vous ! Levez-vous ! Vite ! » Le sol tremble et j'ai entendu un grondement. Temujin est seul avec ses proches à des kilomètres de son armée. Une seule solution, fuir au grand galop. Seulement, il n'y a pas assez de chevaux pour tout le monde. Il n'en reste plus qu'un pour la mère et la femme de Temujin. C'est à lui de faire un choix. Il ordonne à sa mère d'enfourcher le dernier cheval. Burté, sa jeune épouse, reste seule avec une servante. À elle de se défendre comme elles pourront contre l'ennemi qui ne tardera plus. La servante fit grimper Burté dans un chariot et y attela un bœuf. Elle allait pour partir lorsque les guerriers arrivèrent. Interrogée par les cavaliers Merkid, elle prétend ne rien savoir de Temujin et de sa famille. Berkid est kidnappé. Il faudra neuf mois pour la retrouver et la reprendre à ses ravisseurs. Temujin vengera cet affront en attaquant les Merkid avec une violence sans précédent. Comme s'ils étaient passés par l'ouverture à fumée de la yourte, ils leur tombèrent dessus, s'emparèrent des femmes et des enfants, arrachèrent le seuil sacré là où veillent les esprits et le brisèrent en deux. Cette brutalité va allumer une haine inextinguible entre Mongols et Merkid. Mais Temujin ressort de ce règlement de compte tout auréolé de gloire. Vers l'an 1200, de plus en plus de clans sera lié à lui. Il va pouvoir passer à un autre objectif, venger la mort de son père. Autrement dit, défier les redoutables Tatars. Depuis les temps anciens, les Tatars ont fait périr nos pères. L'heure de la vengeance a sonné. Nous les tuerons, nous les écraserons, nous les massacrerons tous jusqu'au dernier. La colère et l'hostilité qui couvaient depuis des générations se déchaînent. Avec la même intensité dans le camp des Tatars qu'on appelle les fils de l'enfer que dans celui des Mongols galvanisés par ce chef qui a juré de régner en maître sur tous les peuples d'Asie centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Temujin tient parole. Il fait décapiter tous les Tatars qui ne sont pas morts au combat. Seuls les enfants et les femmes susceptibles de devenir des concubines sont épargnés mais réduits en esclavage. Cependant Temujin n'est pas le seul à vouloir mettre sous son joug toutes les tribus de l'Est. Son ami d'enfance son frère de sang Djamuk est devenu lui aussi un grand général. Mais avec le temps leur amitié s'est muée en une animosité tenace. Djamuk a formé une coalition de clans hostiles à Temujin. Le sacrifice d'un cheval accompli par des chamanes est le rituel obligé pour officialiser ses intentions guerrières. Temujin lui a toujours à ses côtés son fidèle allié Toril le chef des Kéraïtes mais celui-ci a un fils jaloux de son pouvoir. Djamuk va mettre à profit cette jalousie. Temujin n'est plus à nos côtés alors que moi comme l'alouette des champs je demeure près de vous. Lui est l'alouette désert qui migre quand vient le froid. il a déserté notre camp pour se rallier à nos ennemis. Ainsi Temujin traiterait avec l'ennemi Naiman. A la cour de Toril on a prêté l'oreille à ses accusations. Temujin va vite le comprendre. Lors d'une audience il propose à Toril un mariage entre son fils et la petite fille du vieux chef en vue de renforcer son alliance et d'augmenter ses chances de lui succéder sur le trop. Mais le fils de Toril a bien retenu la leçon de Djamuk. Il insulte Temujin qu'il ne lui pardonnera pas une telle humiliation. Djamuk est satisfait. Son plan fonctionne à la merveille. Il ne lui reste qu'à convaincre Toril. Temujin échange messager et émissaire avec les Naiman. Sa bouche a beau parler de père et de fils. Son comportement est tout autre. Comment pouvez-vous lui faire confiance ? Si vous ne prenez pas les devants qu'adviendra-t-il de vous ? Partez en guerre contre lui maintenant. Je vous aiderai en l'attaquant à revers. L'alliance est scellée. Les armées de Toril et de Djamuk réunies attaquent de concert celles de Temujin. Un âpre combat dont chacun connaît les enjeux. Le vaincu sera anéanti sans merci. Le vainqueur règnera en maître absolu sur toute la steppe. Comme dit l'adage mongol, il ne peut y avoir deux ours dans la même caverne. La bataille dure trois jours et c'est Temujin qui en sort victorieux. Toril est mort et Djamuk est en fuite. Temujin peut désormais prétendre au titre de Grand Khan. Djamuk s'est réfugié dans les montagnes avec quelques-uns de ses partisans. Lui qui hier encore commandait à des dizaines de milliers de soldats le voici condamné à se cacher. Déjà, il mûrit sa vengeance contre Temujin et se dit prêt à s'allier avec ses ennemis d'hier et à attaquer son propre clan. Mais lassé de ce chef autoritaire et versatile, ses partisans ourdissent un complot contre lui. Les renégats ont décidé de livrer Djamuk à Temujin. Ils espèrent ainsi que le Khan reconnaissant les épargnera. Ils se trompent lourdement. Comment laisser envie des hommes qui ont porté la main sur leur propre roi ? Qui pourrait faire confiance à de tels individus ? Il faut les exterminer jusqu'au dernier. Temujin propose à Djamuk d'enterrer la hache de guerre et lui offre à nouveau son amitié. Mais Djamuk refuse. Rongé par la honte et le remords, il ne réclame qu'une chose. Mourir honorablement. Mon allié juré, accorde-moi une faveur, une seule. Fais en sorte que l'on me tue sans que mon sang soit versé. Son souhait sera exaucé. Temujin le fera étouffer. En 1206, Temujin a 44 ans, une assemblée de chefs de tribus le proclame solennellement empereur de tous les nomades des steppes mongoles. Tous les chefs de clan viennent lui rendre hommage lors d'une grandiose cérémonie d'investiture. Temujin, puisque tu es notre roi, nous t'amènerons les filles et les dames aux belles joues des tribus étrangères. Si, au moment de croiser le fer, nous devions faillir à tes ordres, fais-nous couper la tête sur le champ. prends-nous nos enfants et nos épouses et pars en nous abandonnant à la terre déserte. Il est le premier à porter le titre de souverain universel. En mongol, Chinggis Khan. Achevant de mettre en ordre le peuple mongol, Genggis Khan déclara « Ceux qui ont établi la nation à mes côtés, je les nommerai seigneurs de milliers. » Genggis Khan a décidé pour consolider son pouvoir de restructurer radicalement son armée. Sans tenir aucun compte des filiations tribales, il place ses plus fidèles soldats à la tête de mille hommes, d'où leur titre de « Seigneurs de milliers ». À la tête de dix cavaliers, il place un chef appelé « Dizénier ». À dix groupes de dix commandent un officier dénommé « Centénier » et ainsi de suite jusqu'au généraux. Qu'un seul homme prenne la fuite lors d'un combat et tout son groupe sera passé par les armes. Peu lui importe le statut de ses sujets, il élève au rang de général des bergers et des charpentiers. Il recrute également une garde personnelle de dix mille soldats d'élite, tous des fils ou des frères de généraux et d'aristocrates. Des otages, en quelque sorte, qui assurent l'empereur de l'obéissance de leur famille. Gengis Khan a établi l'ordre et la paix dans la steppe. Il peut maintenant aller porter la guerre sur les terres qui s'étendent au-delà. Il envoie des troupes en reconnaissance dans toutes les directions pour trouver des royaumes à piller ou des nations entières à conquérir. Ni le désert de Gobi ni le terrible Taklamakan n'arrêtent les éclaireurs mongols. Dans le froid mordant comme dans la chaleur extrême, les petits chevaux de la steppe s'avèrent aussi résistants que leurs cavaliers. Ils reviennent avec de bonnes nouvelles. Aucun des royaumes qu'ils ont atteints ne soupçonne la menace d'invasion imminente. Jengis Khan a une armée à la hauteur de ses ambitions. Il lui faut à présent une loi universelle écrite applicable à tous les peuples qu'il veut assujettir. Il décide de réunir en un code juridique l'ensemble des règles et coutumes ancestrales qui régissent depuis toujours la vie des mongols. Chigi Kuduku est chargé de rédiger ce code et de veiller à son application. Punis la trahison et le vol. Fais taire le mensonge. Châtis ceux qui doivent être châtiés. consignent tout ceci dans le registre bleu et que nul ne modifie ce que Chigi Kuduku a écrit sur le papier blanc du registre bleu. Ayant réorganisé ses armées et son administration, Gengis Khan se sent prêt à attaquer son voisin le plus puissant. À cette époque, ce qui est aujourd'hui la Chine était divisé en deux états. Celui des Jin au nord et au sud l'empire des Song. l'expédition est suffisamment hasardeuse cette fois pour que Gengis Khan consulte un chaman. Doit-il ou non se lancer dans cette guerre ? Les chamanes sont les intermédiaires entre l'individu et le cosmos, le monde d'en haut. Celui-ci pratique quitte la divination par les osselets. Cet os s'est fendu dans le sens de la longueur. C'est un présage de guerre. Le souverain a réuni son armée direction le sud-ouest la plus riche région d'Asie. Femmes, enfants et domestiques sont du voyage ainsi que quelques cent mille chevaux et d'énormes troupeaux de chèvres et de moutons pour nourrir ce régiment disparate. Gengis Khan ordonne que sa yurte impériale soit hissée sur une plateforme roulante tirée par plus de 20 bœufs. Il conduit d'abord son armée contre les Tanguts. Ces derniers se réfugient dans une ville fortifiée contrariant provisoirement les plans des Mongols. Un long siège aura finalement raison des Tanguts. Ils se rendent et font aux Mongols toutes sortes de présents. mais pas question pour eux de joindre leur troupe à celle de Gengis Khan. Ce refus leur coûtera cher. Quand le cheval est scellé il faut le monter dit-on chez les Mongols. Gengis Khan doit maintenant se lancer dans la conquête de ce pays immense et densément peuplé qu'est la Chine. En 1211 il marche sur le royaume Jin. Les Mongols devront franchir la grande muraille. et combattre au passage de nombreuses résistances. Mais les voici enfin devant la capitale impériale Pékin. de la capitale impériale de la capitale impériale Il faudra des années de lutte, des assauts répétés et une stupéfiante habileté tactique pour qu'en 1215 enfin Pékin se rende. La ville est mise à sac et selon l'expression consacrée pas une tête n'est laissée sur un corps. Gengis Khan est au sommet de sa gloire. Ses troupes écrasent les derniers insurgés attaquent le sultanat du Karzem ce qui correspond à l'Iran et à l'Afghanistan réunis. Bukhara capitule puis Samarkand. Reste encore à punir les Tanguts. Les Tanguts avaient failli à leur promesse de se rallier aux troupes de Gengis Khan. Il s'est lancé dans une seconde campagne contre eux et les a anéantis. Ce livre s'achève maintenant au septième mois de l'année du rat. Les fils et successeurs de Gengis Khan n'auront de cesse d'élargir l'Empire mongol. Ils vont conquérir toute la Chine puis atteindre au sud le Laos et le Cambodge. A l'est leur domination s'étendra jusqu'en Corée. Au nord les troupes mongoles franchiront l'Oural pour envahir l'immense Russie. A l'ouest enfin elles parviendront à la Méditerranée et aux portes de Vienne. Au début du XIVe siècle, l'Empire mongol couvrait 30 millions de kilomètres carrés d'un seul tenant, soit 50 fois la France. Mais Gengis Khan ne connaîtra jamais cette expansion. En 1226, il fait une chute de cheval au cours d'une chasse et meurt quelques mois plus tard. Sa dépouille sera transportée jusqu'à sa terre natale, la Mongolie. Selon certaines sources, mille chevaux auraient piétiné sa tombe jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une trace. Barbare assoiffée de pouvoir et de sang pour les uns, stratège de génie pour les autres, Gengis Khan a vécu la plus prodigieuse épopée de tous les temps et pendant un siècle et demi, le souverain universel et ses successeurs ont tenu le sort du monde entre leurs mains. Sous-titrage ST' 501 et ses successeurs Sous-titrage ST' 501